Emmanuel Macron fait du valse. Que Macron n'a pas. Valls a dénoncé la politique d'hospitalité à l'égard des migrants portés par Merkel. Macron, lui, l'applaudit, est finalement fait du valse. Macron est malhonnête sur ses questions. Sa politique est malveillante à l'égard de ce qu'ils sont les plus vulnérables. Ce que fait Macron, Sarkozy n'a même pas osé le faire poursuit-il. En matière de politique migratoire, Benoît Hamon propose notamment, d'autoriser les demandeurs d'asile à travailler au bout de trois mois, et de « faciliter » le passage des centres d'hébergement vers les logements très sociaux. Il prône aussi une politique européenne, de visas humanitaires, et la remise en cause des accords de Dublin selon lesquels un migrant doit faire sa demande d'asile dans la premier pays où il arrive en Europe. En juin dernier, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, qui a depuis lancé mouvement, rebaptisé Génération S, avait signé, avec nombre d'autres personnalités, une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour demander la fin des violences contre les migrants à Calais. « Monsieur le Président, faites cesser ces violences envers les migrants », demandait cette lettre, signée par Omar Sy, Christine N. The Queens, ou les députés européens Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Un tri inadmissible qui attendent aux droits fondamentaux de la personne humaine. De leur côté, trois anciens ministres et secrétaires d'État ont écrit à Emmanuel Macron pour dénoncer un « tri inadmissible » des étrangers avec le recensement prévu dans les centres d'hébergement d'Urd Jones, qui selon eux « attendent au respect des droits fondamentaux ». Imagine-t-on un centre humanitaire géré par une ONG laisser un gouvernement faire le tri des personnes à entrer pour déterminer les catégories de personnes pouvant ou non avoir accès à des soins médicaux d'Urd Jones, s'interroge Marie-Eurlette Carlotti, actuellement présidente du Haut-Comité pour le logement des personnes défavorisées, et ses prédécesseurs à ce poste Xavier-Emmanueli et Louis Besson. Marie-Eurlette Carlotti a été ministre PS déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion. Xavier-Emmanueli fondateur du Samu Social de Paris et cofondateur de Médecins sans frontières à occuper les fonctions de secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire d'Urd Jones tandis que Louis Besson a été ministre du logement PS. Cette mesure risque d'entraîner un important non-recours à l'hébergement d'Urd Jones par les personnes en situation administrative précaire et la constitution de bidonville et de squat, affirme un petit dans ce courrier daté de mercredi, martelant que l'accueil inconditionnel est « un marqueur fort des valeurs de solidarité républicaine de notre pays ». Conditionner ce droit fondamental à la situation administrative relève d'un tri inadmissible qui attendent aux droits fondamentaux de la personne humaine, selon eux. Dans leur courrier, les trois anciens ministres expriment leur plus vive inquiétude face à cette mesure qui « va à l'encontre de la déontologie du travail social ». En plaçant les centres d'hébergement dans un positionnement de délateur et d'auxiliaire de justice, cette mesure « va remettre en cause le rapport de confiance et de confidentialité entre le travailleur social et la personne » avertissanti. Les associations actives dans l'hébergement d'Urd Jones doivent être reçues jeudi après ce midi à Matignon par le chef du gouvernement Edouard Philippe et ministre de l'Intérieur Gérard Collomb à propos de ce recensement qui a provoqué une polémique depuis annonce avec une circulaire en date du 12 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada